Bonjour, nous sommes dans l'émission Livres de Campus Protestants et nous avons le plaisir d'être reçus par Serge Klarsfeld. Bonjour M. Klarsfeld. Bonjour. Qui a réalisé la préface de la biographie de Marianne Cohn. Bonjour, nous sommes dans l'émission Livres de Campus Protestants et nous avons le plaisir d'être reçus par Serge Klarsfeld. Bonjour M. Klarsfeld. Bonjour. Puis-je vous demander comment vous avez, entre guillemets, découvert Marianne Cohn ? Comment avez-vous entendu parler pour la première fois ? Je ne me souviens pas de la première fois, mais j'ai l'impression que depuis mon enfance, j'ai entendu parler de Marianne Cohn. En tout cas, je dirais consciemment, à partir du moment où j'ai établi le mémorial de la déportation des Juifs de France au milieu des années 70, j'ai tenu à ce que le poème de Marianne Cohn soit intégré dans ce mémorial. Parce que, comme enfant, ça m'avait beaucoup frappé. Je la voyais, selon l'histoire, avec une cohorte d'enfants. Et moi, je me suis retrouvé plus tard avec également une cohorte d'enfants, c'est-à-dire les 11 000 enfants juifs qui ont été déportés de France et dont j'ai établi non seulement l'identité, l'état civil, mais également où ils ont été arrêtés, l'adresse précise et le lien de parenté avec les autres déportés de leur famille. Et j'ai retrouvé plus de 5 000 photos de ces enfants. Donc ces enfants sont autour de moi, on les voit un petit peu partout. Et Marianne Cohn a toujours été présente dans ma vie. J'ai souvent pensé à elle parce que c'était une personnalité très intéressante et qu'on la présentait toujours comme française. Et pour moi, elle était cosmopolite, puisqu'elle était à la fois allemande, elle était surtout allemande d'ailleurs, et qu'elle est devenue française en passant par l'Espagne, la Suisse. Et elle est devenue une héroïne juive française alors qu'elle est une jeune fille allemande. En tout cas, si elle avait vécu, elle aurait eu un rôle certainement important dans la vie publique juive. Cette biographie est faite pour mieux faire connaître Marianne Cohn. Vous avez travaillé toute votre vie, ou une grande partie en tout cas de votre vie, sur la Shoah, sur la réalité du mal. Et là, tout d'un coup, vous faites une préface sur un personnage lumineux qui est au contraire la réalité du bien. Oui, mais j'étais d'une certaine façon désemparé par le fait qu'il n'y ait pas de biographie de Marianne Cohn. Et c'est nécessaire. Et les biographies ne peuvent être véritablement établies que par la génération qui a vécu en même temps que le personnage, ou bien la seconde génération, alors que beaucoup de personnages qui ont connu le héros ou l'héroïne sont encore vivants. Après, c'est très difficile de construire une véritable biographie. Il manque le souffle, il manque des témoignages de ceux qui l'ont connue. J'ai vu le début, puisqu'il y a combien de temps Magali est entrée en contact avec moi ? Il y a 30 ans peut-être. Et c'était véritablement des petits morceaux épars Je l'ai encouragée, puis elle est revenue vers moi. Elle avait travaillé entre-temps. Bon, il fallait l'aider dans cette tâche. Alors, d'après le livre, d'après les éléments qu'on a, elle aurait pu être sauvée par les résistants, à la fois la résistance juive et la résistance locale, mais elle a refusé pour ne pas mettre en danger les enfants qui étaient emprisonnés avec elle. Elle était consciente du danger, je pense. Mais c'est très difficile. Il m'est arrivé de recevoir, par exemple, une boîte de bonbons, un colis piégé, et puis d'ouvrir tout le paquet et d'arriver à la dernière boîte, vous voyez. Et à la dernière boîte, d'hésiter et de me dire, voilà, si je soulève ou si c'est une bombe, je meurs. J'ai été quand même prudent. Je l'ai porté au commissariat. On a ouvert, il y avait une... Enfin, on n'a pas ouvert, on a appelé la brigade pyrotechnique. Bon, on a arrêté la circulation. Et il y avait une livre de dynamite et une demi-livre de clous de tapissier. Et personne n'aurait survécu dans la chambre si on avait ouvert. Quand on est au bord de la mort comme ça, conscient, on hésite. Et je pense qu'elle était consciente du risque, mais qu'elle n'arrivait pas à concevoir que ça pouvait arriver. Parce que les enfants, il y avait quand même un accord, plus ou moins, entre le maire et le responsable local de la Gestapo. Donc, elle aurait dû penser aussi à elle-même. Mais c'était quelqu'un qui pensait aux enfants en priorité. Donc, elle ne voulait pas les mettre éventuellement en danger. Plutôt que que les enfants courent un petit danger, elle préférait courir un grave danger. Est-ce que l'on peut dire qu'elle fait partie des... C'est des classements un peu bébêtes, mais des dix personnes les plus importantes, les plus représentatives de la résistance juive en France ? Oui. Parce que d'abord, elle a payé de sa vie. Et non seulement de sa vie, mais d'une mort sordide et extrêmement cruelle. Et puis, parce qu'elle a couru tout le temps des risques. Elle risquait d'être tuée en passant la frontière. Elle risquait... À chaque passage de frontière, à chaque... Elle risquait sa vie. Donc, elle risquait tout simplement aussi d'être arrêtée parce qu'elle était juive. Et elle savait ce qu'était l'arrestation, puisqu'elle a été arrêtée déjà une fois à Lyon. Quand un personnage est conscient de... Disons des risques qu'il court et qu'il continue à les courir jusqu'au bout, bon, c'est qu'il a pris une cause sur ses épaules et qu'il ne veut pas la laisser tomber. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas tellement de personnes, des jeunes femmes ou des jeunes gens compétents pour pouvoir assumer ce rôle de passeur. Il fallait avoir une communication avec les enfants, une autorité avec les enfants. Il fallait connaître les lieux. Tout ça, ça s'acquiert. Et Mila Racine et Marianne Cohn sont effectivement les deux noms qu'on retient de la jeune génération, de celles qui avaient 20 ans, quoi, donc à cette époque. Et ce sont des personnalités très fortes et qui auraient donné des très grandes personnalités si elles avaient vécu. Alors on connaît un peu, pas assez, bien sûr, Mila Racine, on connaît sa sœur Sacha, on connaît un peu maintenant Marianne Cohn, on a un peu de littérature sur Chata Simon, de Moissac, on a l'impression finalement que les femmes ont joué un rôle important dans la résistance juive, peut-être plus que dans la résistance classique. Oui, parce que dans la résistance juive, il y avait d'un côté la résistance armée et de l'autre côté, il y avait la résistance qui essayait de sauver la vie des juifs et en priorité des enfants juifs. Et il est évident que les femmes jouent dans le sauvetage des vies juives à un rôle plus important que les hommes. C'était à la fois plus facile pour elles et puis parce que ça correspond à l'amour des enfants et puis à la compréhension que dans la guerre, il faut sauver les vies alors que pour les hommes, il s'agit d'enlever des vies à leurs ennemis. Voilà, donc... Mais cette priorité qui est accordée à sauver les vies, elle était mieux comprise par les femmes parce qu'il s'agissait quand même d'un génocide et que ce n'est pas la même chose que des morts qui sont causées par la résistance et qui sont anecdotiques. C'est-à-dire, bon, on tue les résistants mais on ne tue pas tous les Français patriotes ou tous les communistes, etc. On tue ceux qui sont actifs. Tandis que là, il s'agit de tuer tous les juifs. Et ce sauvetage d'enfants, d'ailleurs, a été partagé avec d'autres femmes, notamment par exemple à la CIMAD, qui avaient le même objectif. Et on a vu à ce moment un espèce de regroupement interreligieux entre femmes juives, femmes protestantes et un certain nombre de catholiques, voire de communautés de sœurs catholiques qui s'est regroupées. Tout à fait. Ce sont les mouvements religieux qui ont été les plus actifs. Ce ne sont pas les mouvements de résistance armée ou politique qui ont été actifs. Ce sont les églises. Et puis les militants religieux. Et puis les braves gens, tout simplement. Les braves gens qui aussi ont réalisé, sans le concevoir intellectuellement, mais qui ont réalisé que si on arrêtait des vieillards et des enfants, ce n'était pas pour le travail, c'était pour les tuer. Et que, à ce moment-là, l'humanité, le sens de l'humanité réclamait que même s'ils avaient des préjugés, ils avaient des préjugés souvent, eh bien ils accueillaient ou ils ne dénonçaient pas, ils fermaient les yeux, ou ils tendaient la main. Mais en tout cas, à travers la France, il y a eu un mouvement venant à la fois de l'éducation religieuse et de l'éducation républicaine. les grands textes que l'instituteur faisait étudier ou le professeur au lycée. En tout cas, à travers la France, je dirais que la masse des gens a réagi en faveur des Juifs à partir du moment où ils ont vu qu'on arrêtait des femmes et des enfants et des vieillards. Dès le début du statut des Juifs, par exemple, il y a des petits groupes de militants qui ont manifesté avec des fausses étoiles jaunes en solidarité avec leurs amis, dont certains se sont fait arrêter en tant qu'amis des Juifs. La peine qui leur a été infligée a été établie par le chef du service anti-juif de la Gestapo, Théodore Danecker, et c'était trois mois à Drancy. Ça allait de la marchande de journaux qui avait mis une étoile à son chien, un étudiant de Normalsup. Disons que la mesure prise par les Allemands de l'étoile jaune, du port obligatoire d'un insigne juif par les Juifs à partir de l'âge de 6 ans, a été considérée par l'ensemble des Français comme une mesure médiévale qui ramenait la France à un âge révolu. Dans l'historiographie protestante, on est très fiers d'une certaine proximité avec les Juifs, qui s'est manifestée notamment, par exemple, sur le plateau du Chambon sur l'Ignon, par un sauvetage organisé, où des paysans qui n'ont jamais vu de Juifs de leur vie se retrouvent à les sauver parce que c'est le peuple de la Bible. Oui, oui, moi j'étais dans la Haute-Loire, mais dans la partie catholique de la Haute-Loire, à Saint-Julien-Chapteuil, c'était à 50 kilomètres, même pas du Chambon. Quand nous sommes arrivés à Saint-Julien-Chapteuil, on ne nous a pas demandé si on était Juifs ou si on était... Alors que normalement, on aurait dû demander, la mairie aurait dû demander. On ne nous a pas demandé notre religion. Nous avons dit que nous étions orthodoxes, mais ce n'était pas demandé dans les papiers. Mais aussi, dans la Haute-Loire, il y a eu un préfet qui était un préfet qui fermait les yeux sur beaucoup de choses. Et puis, ensuite, après l'occupation allemande, il y avait un colonel allemand qui fermait aussi les yeux. Il n'y avait pas de Gestapo, il y avait les militaires. Et c'était un professeur et il fermait les yeux. Il n'était pas anti-juif et donc, il a fermé les yeux. Il y a effectivement un certain nombre de lieux mythiques du sauvetage des Juifs en France, qui sont la Haute-Loire, les Cévennes. Oui, ce sont des lieux mythiques, mais la France, en elle-même, je l'ai dit récemment au Panthéon, on peut se poser la question « La France a-t-elle été un pays de juste ? » Moi, je répondrai en tant que personnellement et en tant qu'historien, oui, je crois que l'environnement humain était le facteur décisif de ce pourcentage exceptionnel en Europe pour une grande communauté, de 75% de Juifs sauvés, parce qu'il y avait un gouvernement français et que l'opinion publique a fait pression sur le gouvernement français. Et on le voit très bien d'après les comptes rendus, les procès-verbaux des rencontres entre Laval et les chefs SS qui dirigent la France réellement en 1942. Et Laval est obligé de venir pour dire « Je rencontre une opposition sans pareil de la part de l'Église, ne me demandez plus des quotas de Juifs à déporter, je ne peux pas les fournir, alors que les trains sont là. » Et dans ce cadre-là, on a malgré tout des arrestations qui continuent comme celle de Milan Racine, comme celle de Marianne Cohn. Oui, Marianne Cohn, Milan Racine font partie de réseaux répétitifs, c'est-à-dire Milan Racine fait plusieurs voyages, elle est arrêtée, Marianne Cohn fait plusieurs voyages avec des groupes d'enfants, ça peut passer inaperçu une fois, deux fois, même Georges Loinger a été intercepté au cours d'un passage et il a réussi à fuir, mais Milan Racine était... Il ne faut pas oublier que Milan Racine et Marianne Cohn ne pensaient pas à elles-mêmes et qu'elles étaient ralenties par les enfants. Le fait d'avoir les enfants, elles ne pouvaient pas lâcher les enfants pour prendre la fuite, ça paraît impossible de leur part. Merci beaucoup, Sir Classfed, merci beaucoup, c'était un honneur, un plaisir que vous nous receviez et puis j'espère à bientôt pour d'autres interventions. Merci bien.